Bonjour, nous sommes le 8 octobre 2019. Je quitte Toulon, mon cabinet de kinésithérapie, pour trois semaines de vacances au Népal, dans les Annapurna. J'emporte avec moi 30 kilos de bagages dans une grosse valise et, à l'arrivée en gare de Nice, j'ai une première. Mauvaise surprise, il n'y a plus de bus qui relie la gare SNCF de Nice à l'aéroport de Nice. On me dit, maintenant, il y a le tram. Allez le prendre, c'est par là-bas. Ah oui, c'est par là-bas. Je vais dire que c'est au moins un kilomètre et demi, voire deux kilomètres, pour atteindre ce beau jardin. On m'a dit, le tram est à côté du jardin. Je regarde, je vois des petits oiseaux, mais je ne vois pas le tram, et il n'y a même pas marqué tram devant la gare du tram. Et ensuite, quand on est sur le quai, il ne faut pas se tromper de tram. Et comme je suis pressé, je me trompe de tram. Ce n'est pas grave, j'ai du temps, j'ai pris du temps, et je finis par arriver avec le tram en gare de Nice. On m'a dit, descendez au terminal numéro 1. Eh bien, c'était pour voir, I love Nice. Mais mon avion part du terminal numéro 2. Donc je reprends le tram. Et le terminal numéro 2 n'est pas très loin. Deux minutes après, je suis en approche du départ. Formalité de départ. Une lettre à la poste. Salon d'attente. Une belle vue sur les avions et sur la Grande Bleue, puisque l'aéroport de Nice est situé en bord de mer. J'observe les avions. Ah, celui-là, ça a l'air d'être le mien. Et puis, on appelle les passagers. En basket, sac au dos, je vais prendre mon avion. Première chose, je regarde quels sont les nouveaux films. Il y a des films que je ne vois jamais au cinéma, mais que je vois dans l'avion. Ça permet de passer le temps. C'est un vol de 6 heures des poussières jusqu'à Dubaï. Puis un changement vers Katmandou. Allez, nous roulons vite jusqu'à ce que ça y est, l'avion a décollé. J'ai quitté la France pour trois semaines de vacances. Et j'ai la chance de pouvoir admirer la Grande Bleue, la côte française qui se découpe. C'est un très beau décollage. J'apprécie d'être à Nice chaque fois que je le peux. Vol au-dessus d'une mer de nuages et atterrissage un peu avant minuit à Dubaï. Petite lumière et changement de terminale. Cette fois-ci, ce n'est pas en une minute, mais en une demi-heure de bus que je vais d'un terminal vers un autre terminal. L'aéroport de Dubaï est une véritable ville par rapport à l'aéroport de Nice qui ressemble à un mot de montagne. Dubaï, on peut faire beaucoup d'achats, mais j'ai une correspondance vers Katmandou. Cette fois-ci, c'est encore un avion américain, mais un vieil avion bruyant. Pas de film en vue. Presque tout le monde dort. J'assiste au lever du soleil. C'est un spectacle magique. J'espère que vous avez la possibilité de voyager et de découvrir un lever de jour à 10 000 m d'altitude. Je continue à observer par les hublots ce qui se passe bien plus bas. On ne voit pas grand-chose. On sait qu'on est dans une boîte de conserve volante et qu'il faut espérer que tout se passe bien. Tout se passe bien dans cet avion bruyant où les sièges sont tellement serrés les uns contre les autres que vraiment j'ai l'impression d'être une sardine dans une grande boîte de sardines. Mais bon, il y a bien quelques inconvénients qu'il faut accepter pour se retrouver au Népal, terre de trekking. Et dans mes vidéos suivantes, je vous invite à m'accompagner en trek dans les Annapurnas. Les Annapurnas, ce sont des montagnes, des sommets. Annapurnas, 1, 2, 3, 4, etc. Environ 7 000 m chacun. Des montagnes superbes que je vous invite à découvrir par des petits sentiers en randonnant au fil d'un périple qui au total dure 3 semaines. Dans une douzaine de jours dans les Annapurnas et le Mustang, vous découvrirez différentes facettes de ce petit pays, le Népal, qui change beaucoup et qui attire les amateurs de belles montagnes. Je vous invite à visionner mes autres vidéos sur le Népal. A bientôt. Merci. Merci.